Salut les polyglottes, alors on va faire une vidéo qui est assez importante aujourd'hui bon toutes les vidéos sont plus ou moins importantes mais celle-là elle me tenait beaucoup à coeur et je vais la commencer par un petit coup de gueule donc bon, un gentil, je vais pas m'énerver mais ça m'énerve quand même de voir dans les librairies ou sur internet des méthodes qui promettent d'atteindre un niveau très avancé dans une langue étrangère du style C1 voire C2 ces mêmes méthodes qui sont basées exactement sur le même principe que les méthodes qui permettent d'atteindre un niveau débutant à intermédiaire du style B1 à B2 pour moi ça ne colle pas, ça ne peut pas vraiment marcher pourquoi ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est parce que apprendre une langue à un niveau débutant et apprendre une langue à un niveau intermédiaire à avancer ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même façon de faire exactement et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre les deux et qu'énormément de méthodes qui promettent un niveau avancé font en fait des fausses promesses ou alors des promesses qui n'arrivent à tenir qu'à moitié c'est pour ça que ajouter des mots compliqués ajouter juste des textes un peu plus complexes ajouter un peu plus de vocabulaire et un peu plus de grammaire ça ne suffit pas à atteindre un niveau très avancé ça permet de se développer jusqu'à un niveau intermédiaire mais ensuite l'apprenant va être bloqué c'est pour ça que beaucoup de méthodes du commerce quand elles annoncent un niveau C1 ou C2 en posant ça de façon coup de tampon sur la couverture pour moi ça ne peut pas marcher donc on va voir encore une fois dans cette nouvelle vidéo des choses sur le niveau intermédiaire à avancer et dans cet objectif j'ai ressorti cette semaine ma formation apprendre en contexte qui va vous aider à passer un niveau intermédiaire plus avancé vous avez un lien dans la description mais bon en tout cas si vous ne comptez pas l'acquérir surtout d'ailleurs si vous ne comptez pas l'acquérir je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo parce que vous allez trouver pas mal de choses intéressantes encore une fois si vous avez déjà atteint le plateau intermédiaire ou si vous vous en rapprochez dans tous les cas on va tous passer un jour par un plateau intermédiaire quelque soit la langue alors énormément de gens échouent à passer à un niveau intermédiaire voire avancer dans une langue étrangère parce que si vous regardez la grande majorité des gens qui ont appris une langue étrangère il y a des gens qui la parlent à un très bon niveau généralement parce qu'ils en ont eu un besoin c'est à dire quelqu'un qui s'est installé en Allemagne pour le travail et qui s'est je sais pas marié avec une allemande ou un allemand etc bon cette personne a un bon niveau d'allemand parce qu'il y a eu un besoin mais si vous regardez une personne qui a juste appris des langues pour le plaisir et pour la culture c'est rare que ces personnes aient un niveau très avancé dans leur langue pourquoi ? moi je vois plusieurs raisons alors la première c'est que souvent c'est tout simplement pas nécessaire j'ai pris l'exemple un tout petit peu avant de la personne qui s'était installée en Allemagne et qui travaillait en Allemagne qui avait une vie de couple en Allemagne une vie de famille etc pour cette personne c'est indispensable d'atteindre un bon niveau en allemand et pour beaucoup de gens si ça reste au niveau du tourisme par exemple aller en Allemagne une fois par an il n'y a pas besoin d'avoir un niveau C2 pour faire du tourisme en Allemagne parce que savoir réserver une chambre d'hôtel réserver un restaurant demander son chemin il n'y a pas forcément besoin de savoir lire Goethe dans le texte donc voilà déjà le besoin ensuite c'est forcément plus difficile qu'un niveau débutant parce que honnêtement vous me donnez n'importe quelle langue en quelques semaines j'apprends à savoir me présenter à savoir un peu parler de moi etc il n'y a aucun souci c'est facile en fait mais atteindre un niveau plus avancé c'est forcément plus difficile parce que ça implique de connaître beaucoup plus de vocabulaire ça implique de beaucoup mieux connaître la grammaire ça implique d'être beaucoup plus rigoureux par rapport aux fautes qu'on s'autorise à faire etc donc apprendre une langue à un niveau intermédiaire avancé c'est plus difficile donc il y a quand même beaucoup plus de risques qu'on se démotive en cours de route par rapport à un niveau débutant où c'est facile et motivant ensuite la troisième raison qui est vraiment le fer de lance de cette vidéo c'est qu'on ne procède pas de la même manière pour apprendre une langue à un niveau débutant à un niveau avancé et même s'il y a des méthodes qui vous disent que vous allez atteindre un niveau C2 elles peuvent être parfois si elles sont de qualité pas détournées mais employées intelligemment dans cette direction pour progresser mais assez souvent on est bloqué parce qu'il n'y a pas de méthode qui permet vraiment de dépasser un certain niveau et même si c'est une caricature je parle souvent pour plaisanter de l'histoire du gars qui va être sur Duolingo qui va finir entièrement le cours sur la langue dans Duolingo et qui pendant un an va le refaire en boucle et va se demander pourquoi il n'a pas progressé alors évidemment c'est une caricature mais il y a un fond de vérité parce que j'ai déjà vu des gens peut-être pas à un niveau aussi extrême mais faire ça quand même c'est-à-dire reprendre toujours la même chose et se plaindre de ne pas arriver à passer au niveau dessus mais c'est parce que ce sont des ressources qui ne sont pas faites pour atteindre un niveau avancé Duolingo par exemple c'est fait pour un niveau débutant on peut peut-être l'employer pour réviser pour réviser jusqu'à un niveau pré-intermédiaire mais pas plus voilà et c'est pour ça que je considère que les ressources classiques d'apprentissage qu'on peut trouver je sais pas en librairie, sur internet, etc sont souvent très mal adaptées et permettent seulement d'atteindre un niveau bébé enfin voilà je vais sembler un peu méchant mais vous aurez très peu de chances de trouver des ressources qui sont de qualité et vraiment utiles pour un niveau intermédiaire et encore plus pour un niveau avancé où là c'est quasiment le désert surtout d'ailleurs si vous sortez des langues comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand où on peut trouver des bonnes ressources intermédiaires mais honnêtement, quand je vois des méthodes dire avec ça vous allez atteindre un niveau C2 en anglais mais enfin mon dieu quoi c'est n'importe quoi c'est pour ça que je voulais faire un coup de gueule dans cette vidéo parce que vouloir promettre à quelqu'un un niveau C2 en anglais en se basant sur la même structure les mêmes méthodes d'enseignement que pour un niveau B1 mais c'est n'importe quoi juste parce que la nature de l'apprentissage est très différente juste parce que ça demande un apprentissage qui est beaucoup plus personnalisé beaucoup plus autonome beaucoup plus où on va savoir exactement où on va on va décider un peu d'où on va on va apprendre savoir quel chemin prendre sur quel vocabulaire s'appuyer sur quel point de grammaire qui nous manque enfin bref c'est beaucoup plus au cas par cas c'est pour ça que par exemple si vous tenez vraiment à avoir des méthodes d'apprentissage à l'ancienne je vous conseille beaucoup plus de vous prendre un prof spécialisé quitte à le payer cher parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'un livre qui ne répondra pas à vos besoins qui sont beaucoup plus précis qu'un besoin pour un niveau A1, A2 où là on peut proposer un peu du tout venant parce que tout le monde s'y retrouvera tout le monde dans un premier temps a intérêt à apprendre à se présenter apprendre à parler de son métier etc alors qu'apprendre à parler vraiment de son domaine de compétence ou de choses comme ça ou développer une compétence professionnelle dans une langue jusqu'à un niveau C2 bah là on est vraiment sur un besoin hyper précis et là la méthode elle est larguée parce qu'elle ne peut pas répondre à ce besoin hyper précis voilà donc ce qu'il ne faut pas oublier et on le perd vite de vue c'est qu'au bout d'un moment si on veut progresser jusqu'à un niveau très avancé dans une langue il faut laisser tomber peu à peu les ressources d'apprenants les ressources pédagogiques c'est-à-dire les méthodes type A6000, Rosetta Stone ça ce sont des ressources pour apprendre et passer peu à peu à ce qu'on appelle les ressources authentiques donc les ressources authentiques qu'est-ce que c'est ? dans le jargon ça veut dire des ressources qui sont tout simplement faites pour les locuteurs natifs par exemple si vous regardez je sais pas CNN pour apprendre l'anglais si vous voulez lire je sais pas New York Times pour apprendre l'anglais ce sont des ressources authentiques parce qu'elles sont faites pour des locuteurs natifs par des locuteurs natifs et ne sont pas faites pour des apprenants et ça c'est quelque chose que malheureusement on perd beaucoup de vue parce qu'on reste sur les ressources d'apprenants on reste dépendant de ces méthodes sites, applis, etc et finalement pourquoi est-ce qu'on apprend une langue ? pourquoi est-ce que vous apprenez une langue ? tout simplement pour pouvoir faire les mêmes choses que font les locuteurs natifs c'est-à-dire avoir une conversation avec d'autres locuteurs natifs regarder des films en VO écouter de la musique et la comprendre lire la presse spécialisée ou je sais pas quoi bref faire exactement ce que font les locuteurs natifs ce que vous feriez en français mais faire dans une autre langue malheureusement on perd des mois et des années enfin on les perd pas on passe des mois et des années à apprendre sur des ressources pédagogiques c'est-à-dire des podcasts pour les apprenants des méthodes de langue des applis de vocabulaire, etc on y passe tellement de temps qu'à un moment on oublie par habitude à faire ce changement de paramètre là on va passer directement aux ressources authentiques et c'est normal parce qu'il est quand même beaucoup plus rassurant de se mettre sur un texte façon méthode de langue ce qui va faire une page avec un petit enregistrement de 4 minutes plutôt que se mettre à lire un roman où là au secours on comprend 3 mots dans la phrase mais ça c'est normal il faut arriver à passer ce cap c'est pour ça que je considère personnellement que le niveau intermédiaire et le passage niveau intermédiaire avancé est le moment le plus ingrat le plus difficile le plus frustrant le plus ennuyeux tout ce que vous voulez bref le pire moment dans l'apprentiage d'une langue parce qu'encore une fois atteindre un petit niveau débutant c'est facile quand on a un très bon niveau avancé continuer à pratiquer la langue c'est facile parce qu'on la comprend même si on ne la parle pas encore parfaitement mais entre les deux c'est compliqué il faut faire cette espèce de saut quantique vous savez c'est en physique avancée on parle d'un saut je ne vais pas vous faire tout le détail parce que déjà je ne maîtrise pas tout à fait mais c'est un passage au niveau atomique qui demande énormément d'énergie et c'est vraiment ça c'est décoller du niveau intermédiaire à avancer et donc voilà c'est pour ça que c'est si difficile pour plein de raisons parce qu'il faut totalement bouleverser sa manière d'apprendre même si on peut rester sur des outils qui sont très bien même pour un niveau intermédiaire avancé on peut rester sur la répétition espacée des choses comme ça écouter des podcasts mais il faut arriver à faire ce grand chamboulement vers les ressources authentiques qui nous semblent très difficiles dans un premier temps parce qu'honnêtement lire son premier roman c'est dur déjà qu'on veut commencer à lire des articles de journaux c'est déjà éprouvant pour le cerveau d'arriver à lire vraiment des choses qui ne sont pas faites pour des débutants pas faites même pour des apprenants et arriver à passer un bouquin mais pour beaucoup de gens c'est le cauchemar c'est pour ça qu'aussi peu de gens arrivent vraiment à passer à ce niveau supérieur donc c'est pour ça que je vous recommande tout simplement d'y aller de vous jeter à l'eau à ce niveau là parce que c'est vrai que passer de ce niveau d'apprenant à ce niveau de personnes qui maîtrisent la langue tout en continuant à l'apprendre c'est un peu comme quand on enlève les roulettes sur un vélo parce qu'au début c'est simple on a les roulettes on n'a pas de chance de tomber faire du vélo c'est simple une fois qu'on a très bien maîtrisé le vélo sans les roulettes c'est simple faire du vélo ça devient naturel mais entre les deux pour apprendre à faire du vélo sans les roulettes il faut faire des gabelles les gabelles c'est chiant ça fait mal c'est pas agréable personne n'a envie de se casser la gueule en vélo et pourtant quand vous étiez enfant si vous avez appris comme moi à faire du vélo vos parents ont enlevé les roulettes les méchants et après quelques égratignures vous avez réussi à faire du vélo sans roulette et finalement c'est devenu facile et jamais vous auriez envie de retourner à un moment où vous faisiez du vélo avec des roulettes comme par exemple je sais pas j'aurais pas envie de retourner à un moment où j'apprends l'anglais dans des méthodes avec de la grammaire et du vocabulaire jamais évidemment je me fais plaisir avec l'anglais ou d'autres langues sur des ressources authentiques parce que j'ai appris ces langues pour pouvoir m'immerger dans ces ressources parler avec des gens sans trop de problèmes etc voilà donc il y a plein de choses à faire si vous ne l'avez pas encore fait s'il vous plaît allez parler avec des locuteurs natifs je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ouais mais bon tu conseilles de le faire trop tôt c'est trop éprouvant enfin bon d'accord vous pouvez dans un premier temps attendre un peu faire de l'autoconversation parler tout seul faire beaucoup d'écoute avant d'aller parler et si vous avez atteint un niveau intermédiaire et que vous ne parlez pas régulièrement avec des locuteurs natifs c'est que vous avez un problème il faut vraiment aller le faire et en plus ça fait aussi partie de l'apprentissage vous apprenez pas une langue pour rester sur les bouquins vous apprenez une langue pour faire des amis n'est ce pas enfin je pense que là on sera tout à fait d'accord ensuite aller regarder par exemple des vidéos sans sous-titres je parle pas forcément des films et séries parce que je trouve parfois que c'est ce qu'il y a de plus dur à regarder sans sous-titres étrangement alors que par exemple des vidéos sur youtube comme je fais je trouve ça plus facile en fait à suivre sans sous-titres alors je sais pas exactement pourquoi c'est peut-être parce que c'est juste une personne qui parle face à une caméra mais voilà vous pouvez aussi encore une fois enlever ces roulettes de vélo que sont les sous-titres et après aller lire parce que lire même si vous aimez pas lire des romans ou autre vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire en lecture que ce soit des articles de journaux que ce soit des romans ou de la non-fiction et ça ça permet tranquillement avec un texte d'apprendre plein de vocabulaire etc voilà c'est pour ça que moi je parle d'apprendre en contexte apprendre en contexte c'est une formule qui est souvent galvaudée qui est présentée comme la formule miracle facile et sans douleur c'est bah non mais apprends pas du vocabulaire comme ça tu apprendras ça en contexte sauf que c'est faisable c'est recommandable c'est même obligatoire je pense à un certain moment mais c'est pas pour les débutants parce que le principe d'apprendre en contexte c'est d'apprendre en bouchant les trous c'est à dire vous avez une phrase au milieu de la phrase vous avez un mot vous comprenez pas par le contexte bah vous allez comprendre ce mot et l'apprendre sauf que si vous comprenez pas tous les mots qui sont autour bah vous êtes largué voilà c'est pour ça que que souvent c'est présenté avec beaucoup de complaisance avec beaucoup de démagogie le fait d'apprendre en contexte mais si vous avez atteint un certain niveau et c'est pour ça que c'est important d'apprendre comme un débutant dans un premier temps avec des ressources pédagogiques et par la suite ce sera beaucoup plus facile et donc commencez petit quand même allez pas vous jeter dans un roman si vous avez jamais lu d'article de journaux même si vous commencez à lire des romans commencez à lire les romans une page par une page donc sur des trucs très courts même des trucs pour enfants pas forcément les contes de fées c'est parfois assez difficile niveau vocabulaire mais commencez par des choses courtes commencez page après page ensuite des petits romans après des énormes romans et peu à peu vous allez y arriver mais il faut quand même se forcer un peu parce que c'est j'en parle souvent de ma prof d'anglais de Terminal qui m'a un genre m'a dit Pierre we in English et qui m'a dit qu'il valait absolument que je lise en anglais et qui a mis dans les mains de tous les élèves de la classe des livres d'anglais de plus en plus complexes des romans en disant bon tu lis ça à la maison tu seras pas interrogé dessus y'a pas de contrôle et voilà c'est comme ça qu'on commence avec des livres pour enfants et qu'à la fin on finit avec des bouquins de 800 pages ou je sais pas quoi et on peut le faire mais vraiment si vous êtes dans cette optique que vous vous sentez vraiment perdu aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo pour vous redonner courage c'est normal que ce soit difficile c'est ingrat c'est pas marrant c'est un passage difficile mais c'est un passage obligé et une fois qu'on a réussi à franchir ce palier il reste encore plein de travail pour parler parfaitement votre langue cible vous avez vraiment fait le passage le moins marrant et après à vous la liberté à vous l'autonomie et vous pouvez faire ce que vous voulez c'est à dire je sais pas écouter de la radio dire des romans jouer à des jeux vidéo je sais pas mais bref vous éclatez dans la langue sans avoir besoin des roulettes que sont les ressources d'apprentissage pour débutants et même pour intermédiaires mais qui restent des ressources d'apprentissage donc qui ne sont pas la langue la vraie langue que vous voulez atteindre voilà j'espère que vous avoir convaincu de l'importance d'apprendre en contexte j'espère vous avoir remotivé si vous êtes en plein dans le plateau intermédiaire là où on est un peu comme dans une voiture prise en la boue on n'arrive pas à redémarrer et dans cet objectif je vous propose la formation apprendre en contexte que je rends disponible jusqu'à ce dimanche comme ça après la semaine prochaine je pourrai répondre à vos questions donc cette formation elle s'adresse à vous si vous avez un niveau intermédiaire et que vous voulez vraiment passer au cap supérieur avec plein de pistes pour commencer à lire vos premiers textes et lire des textes de plus en plus compliqués apprendre du vocabulaire de manière naturelle beaucoup plus riche et comme ça avoir un vocabulaire beaucoup plus nuancé beaucoup plus varié pour exprimer des idées de plus en plus complexes et arrêter de chercher vos mots et vraiment enfin exploser votre vocabulaire passer un certain cap parce que ça on peut le faire et aussi rechercher la petite bête c'est à dire vraiment plus seulement faire des phrases qui sont grammaticalement justes mais faire des phrases qui sonnent de manière beaucoup plus naturelle pour les locuteurs natifs voilà en tout cas on va voir tout ça dans la formation vous avez un lien dans la description je vous laisse regarder si ça correspond à vos besoins actuels et comme ça on pourra commencer à travailler ensemble si c'est le cas dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a donné un coup de boost et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne de cliquer sur la petite cloche comme ça vous verrez toutes mes vidéos à me dire où vous en êtes dans votre apprentissage si vous êtes débutant intermédiaire à avancer si vous êtes avancé à partager vos meilleures astuces qui vous ont permis d'atteindre ce niveau et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut